Le 6 avril est toujours célébré avec faste par la communauté kimbanguiste car elle commémore le début du ministère de Papasimo Kimbangu, l'envoyé de Jésus-Christ sur terre, l'initiateur du mouvement kimbanguiste. Le 6 avril 2023, cette journée est marquée d'un cachet spécial. Elle a commencé par le défilé des kimbanguistes sur toutes les grandes artères de Kinshasa avec un point de chute le centre d'accueil kimbanguiste. Un culte d'action de grâce était célébré pour dire merci à Dieu pour avoir permis au président Félix Antoine Tshisekedi de faire du rêve des kimbanguistes une réalité. L'officier du jour a soumis cette opportunité pour dire merci au chef de l'état au nom de tous les kimbanguistes. Dans son homélie tirée de psaume 81, il a fait le parallélisme des écritures saintes et le combat de Papasimo Kimbangu pour la libération du peuple noir. Un combat d'éveil de la conscience africaine. Comme tous les kimbanguistes, je suis très heureux d'être là parce que j'appartiens à une génération exceptionnelle. Ce n'est pas seulement le combat, c'est bien dit dans l'ordonnance, ce n'est pas seulement le début du combat du Papasimo Kimbangu, mais c'est aussi de la conscience africaine. Je pense que c'est énorme. Tous les kimbanguistes, non seulement tous les kimbanguistes, non seulement tous les congolais, mais tous les Africains doivent s'en résoudre, du moins ceux qui ont notre peau. L'ordonnance présidentielle qui concrétise sa promesse est saluée par la communauté kimbanguiste à travers le monde. Commémoration de la journée du 6 avril, nous vous proposons de suivre dans ce reportage le combat de Simon Kimbangu pour l'évêque de la conscience de l'homme noir, une lutte qui l'a menée dans la non-violence. Marie Calang. Né en Kamba, dans le Congo central, en 1887, Simon Kimbangu est mort à Elisabethville, Lubumbashi, en 1951, à l'âge de 64 ans. Prédicateur et fondateur du mouvement religieux Kimbanguiste en 1921, son combat dans la non-violence consistait à libérer l'homme noir de la domination occidentale. Ce réveil de la conscience africaine avait comme fondement le message prophétique qui stipule que l'homme noir deviendra blanc. Mais c'est pour la première fois qu'un chef d'état vient consacrer cette date, tout l'honneur et tous les mérites à ses dignes fils du pays, le président de la république, mais aussi à ses grands héros, Simon Kimbangu. Par cet acte, il nous revient, nous, les contemporains, les historiens, les autres intellectuels, à enseigner à ceux qui sont en vie aujourd'hui, ainsi qu'aux générations futures, l'essence du combat du prophète Simon Kimbangu et du Kimbanguiste. Son combat était fixé pour libérer l'homme noir, que nous soyons libres sur notre sol, sur notre terre. Pour vous approuver cela, vous pouvez voir que tel noir qui pouvait indexer le blanc, le président actuel a indexé le président d'une grande puissance. Voilà qui justifie la reconnaissance de la journée du 6 avril par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour immortaliser le combat de Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience africaine. Les Kimbanguistes ont leur façon de s'habiller. Pourquoi la couleur verte ? Comment doit s'habiller une jeune fille ? Autant des questions que notre consoeur Namo Mumba a répondu dans ce reportage. Depuis la nuit des temps, la tenue vestimentaire vert et blanc, qui couvre les fidèles de l'église Kimbanguiste, a toujours été au centre des polémiques. La couleur verte au niveau de l'église Kimbanguiste signifie seulement l'espoir, l'espérance que nous devons avoir envers notre Dieu. Et la couleur blanche, nous devons purifier nos cœurs, donc le cœur doit être pur. Rester pieds nus pendant les heures du culte sur les sites paroissiales, c'est une tradition observée par les fidèles Kimbanguistes. En voici l'explication. D'une manière symbolique, nous enlevons les souliers, mais ce ne sont pas seulement les souliers, c'est enlever les péchés. Et quand nous enlevons les souliers, nous devons nous humilier devant le Seigneur pour dire que nous ne représentons rien. Couvrir la tête pour les femmes Kimbanguistes, c'est un respect envers son Dieu. La femme ne peut pas être en contact avec le Seigneur si la tête n'est pas couverte. Ça c'est biblique. Donc à chaque instant, la maman Kimbanguiste doit voiler sa tête pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les défilés pendant les déroulements du culte, une pratique qui accompagne l'équipe Kimbanguiste, occupe une place de choix. Il y a un moment où nous devons maintenant glorifier le Seigneur en jouant la fanfare, en chantant. Et le défilé, c'est un moment aussi que les Kimbanguistes se retrouvent. Nous avons notre manière de faire un mouvement que nous appelons le défilé. Et pendant ce défilé-là, Seigneur aussi opère des miracles. Vous pouvez être malade, mais en défilant, Dieu voit que vous êtes content et que votre cœur est vraiment pire. Il vous enlève cette maladie. C'est pendant le défilé. Ce jeudi 6 avril 2023, les fidèles Kimbanguistes célébreront la grande fête qui marque le début du ministère du prophète Simon Kimbangu. Aujourd'hui couronnée par une ordonnance présidentielle instituant cette date officielle historique sur l'ensemble du territoire national. Parmi les églises des Noirs qui ont accueilli avec joie cette commémoration, les Bangunza, cette confession religieuse a organisé un culte auquel a pris par l'ancien vice-ministre du plan, Frédéric Kittar. Un reportage signé, c'est Dekinina. Le moment est historique pour non seulement la puissante église locale Kimbanguiste, mais aussi pour les églises qui prônent la libération de l'homme noir, à l'image des Bangunza. Fier, honoré par l'échelle de l'État, Félix-Antoine Tiché qui dit, les églises de Noirs, départ le monde, ont célébré avec faste cette journée en signe de reconnaissance. Frédéric Kittar, ancien vice-ministre du plan, a communié avec les Bangunza. C'est un grand événement pour nous, parce que nous avons tant entendu ces jours. Et nous disons grand merci au président de la République, Félix-Antoine Tiché qui dit, pour cette marque de reconnaissance envers ce grand prophète Simon Kimbangu, envers tous les Kimbanguistes et surtout nous, les Noirs et Papiers, à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être le petit-fils, les arrière-petits-fils de Simon Kimbangu. C'est le grand combat qu'il a mené pour la libération de l'homme noir, la libération de toute l'Afrique noire. Et aujourd'hui, nous en voyons le résultat. Et nous faisons que dire merci à lui-même le grand prophète Simon Kimbangu, lui-même qui s'est donné Coréan, qui n'a pas vu sa famille, la couleur de sa peau, mais il s'est battu pour la libération de l'homme noir. Le groupe religieux des Bangunza, qui magnifie l'identité de noir, a sorti son arsenal de champs pour exhumer la mémoire de Simon Kimbangu. Dans les lois là-bas, les Kimbanguistes ont également défilé. Regardez. Dans la ville de Colosie, ce jeudi 6 avril 2023, la communauté Kimbanguiste a gagné les artères à travers une caravane pour célébrer le 102e anniversaire de l'église Kimbanguiste et surtout la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine qui désormais seront célébrés ce 6 avril comme une journée fériée. Aujourd'hui est un jour de liberté pour tous les Congolais. Ils doivent savoir que Kimbangu est notre libérateur. Le secrétaire provincial acte intérim de cette communauté, le révérend Moussou Mbachinga, remercie ainsi le chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi pour cette reconnaissance. Nos impressions sont bonnes. Aujourd'hui c'est le 6 avril 2023. C'est le jour de la promesse réalisée du chef de l'État. Désormais ce sera une journée fériée. C'est sur base de la concrétisation de la parole du chef de l'État que nous organisons ce carnaval afin de le soutenir et d'encourager ses efforts. Le point de suite des sept caravanes était l'église Kimbanguiste pour un culte. La journée du 6 avril a été marquée par des manifestations des Kimbanguistes à Mbandaka. Une marche a été organisée pour célébrer cette journée. Cette première édition de la journée dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience africaine a été inaugurée en Mbandaka par un défilé des fidèles de l'église Kimbanguiste. Vêtus en vert et blond, ses fidèles ont parcouru les grandes artères de la ville au rythme de la fanfare. Au point de suite, à la direction provinciale de l'église Kimbanguiste, les fidèles ont pris d'assaut l'enceinte de l'église à mémoire de Simo Kimbangu. A travers leur visage s'illuminant, une joie immense pour l'acte de reconnaissance pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de décréter la journée de 6 avril, journée chômée et payée, en mémoire de leur chef spirituel, Simo Kimbangu. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, entouré de membres de son gouvernement, a marqué de sa présence cette journée historique. Et une façon pour lui de reconnaître non seulement les combats menés par cet homme dédié pour la libération de la RDC, mais également pour la libération de l'homme noir. Par ailleurs, dans son message, le secrétaire provinciale de l'église Kimbanguiste équateur, Benjamin Mokoko, a invité l'assistance à s'approprier de la lutte menée par Simo Kimbangu pour une indépendance totale et intégrale de la République démocratique du Congo. Pour lui, il est temps que les Congos soient totalement libérés. La date du 6 avril décréter Chôme et payée sur toute l'étendue du territoire national continue à faire de réactions dont le chef des Congolais, Christophe Kisolokele, réagit au micro des deux. Merci, Kanza. C'est une joie immense parce que ça a beaucoup duré. Ça fait 100 et 3 ans que nous attendions cet événement. Et aujourd'hui, l'actuel président de la République a déclaré la journée d'ici, avril, chômé, férié. Ça doit être une journée de méditation, d'abord, parce que nous devons rentrer en nous pour savoir qui nous sommes, nous, hommes africains, race noire, d'une manière générale, et Congo en particulier. Nous remercions infiniment son excellence, monsieur Félix Antoine, sous-secret de Tchilombo, pour avoir finalisé le processus d'héroïsation du prophète Simo Kimao. Nous sommes totalement convaincus que le même processus sera aussi finalisé en ce qui concerne le président Joseph Kassabou. Si on sait qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont été prêtes à accepter la mort pour que nous devenons indépendants, c'est ça l'enseignement. Et qu'aujourd'hui ou demain, si la génération qui se lèvera sera prête à continuer le combat de Bapak Simo Kimbangu, ça veut dire que cette indépendance totale, nous l'atteindrons. Aux fidèles Kimbangu, je leur dirais de prier, de prier encore plus fort pour que cette quête vers laquelle nous tendons se réalise. Simo Kimbangu étant le premier de tous les prisonniers politiques congolais, il a fait un parcours très difficile, c'est ce qu'on appelle les calvaires que Jésus-Christ a traversé. Et lui, toute sa vie, il a traversé ces calvaires-là. Et aujourd'hui, il était tout à fait normal qu'il soit couronné dans cette lourde charge qu'il a portée pour premièrement libérer le Congo. Parce que, souvenez-vous, tout de suite après sa mort, l'enclenchement des indépendances africaines a commencé. Et qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un couronnement. À télé des concertations interministérielles sur les préparatifs de la rencontre de bras à ville sur l'engagement politique de l'Afrique des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis, c'est la ministre en charge de personnes vivant avec handicap qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Christine Lenzo et Simon Cacoulon aussi de ces reportages. Cette concertation interministérielle prépare la participation efficace et active de la RDC à la cérémonie de proclamation de l'engagement de l'AOC qui va se tenir bientôt à bras à ville. Au cours de cette rencontre organisée à l'hôtel Memling par l'UNESCO, les experts ont réfléchi sur le niveau d'engagement de la RDC en matière de l'éducation à la vie familiale et de l'offre de services de santé sexuelle et réproductive de qualité pour les jeunes et les adolescents. Il est d'abord question d'examiner et valider les données et les conclusions du pays sur la situation des adolescents et des jeunes en ce qui concerne les grossesses des adolescents, le mariage des enfants, le VIH et l'éducation. Occasion pour les différents ministères présents à cette rencontre de mutualiser leurs efforts et de partager l'expérience pour un consensus national, comme c'est le cas avec la ministre Irène Sambo en charge de personnes vivant avec handicap. Il faut que l'accent soit mis sur la question de son éducation, de sa santé et lorsque nous parlons de la santé de la femme et de la jeune fille, d'une manière générale, il faut parler de la santé dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement l'accès aux soins de santé, que ce soit primaire ou général, mais surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour aboutir aux attentes, le brainstorming, les questions-réponses et les exercices individuels et des groupes. Séance de travail entre le directeur général des fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la délégation des étudiants, c'est pour baliser la voie pour une fructueuse collaboration, nous dit Pierre Romboyo et Dieu merci, Kanza. Cette séance de travail entre le directeur général du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouimou Kendi et la délégation des représentations des étudiants du Congo, conduite par son président, Christian Kalonji Kazadi, avait pour objectif préparer une collaboration entre le fonds et les universités-instituts supérieurs en vie, de permettre aux étudiants d'être créateurs d'emplois. Le directeur général Joseph Mbouimou Kendi a martelé devant le coordonnateur des étudiants la dimension entreprenariale et l'accompagnement des étudiants par son institution, afin de rélever les défis de la refondation du pays. Après avoir été informé sur la mission du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le chef de la délégation a remercié le DG du fonds et a promis l'accompagnement des étudiants. Le DG est trop ouvert, il dit qu'il ne sera pas travaillé seul pour récompenser cette confiance magistrale que le chef de l'État a placée en sa personne. Il compte aussi, en retour, travailler avec tous les jeunes, surtout les jeunes étudiants. Il a voulu d'abord nous convier, question de nous communiquer la vision du fonds spécial. Il nous a bien exposé la chose en détail et nous sommes réquinqués pour ça. Rappelons que le fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes travaille dans la vision du chef de l'État, celle de promouvoir la jeunesse dans toute sa globalité. La proposition de loi sur la nationalité proposée par le député national Signe Pouloulou suscite des réactions. La dernière en date, c'est de l'activiste de droit de l'homme, maître Tchiswaka Hubert. Suivez. Nous avons fait une étude en profondeur de cette proposition de loi. C'est pourquoi nous avons pris la décision de venir déposer un mémo au Parlement, donc au cabinet du président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, qui conclut à l'irrécivabilité pour les motifs du fait que la loi propose deux principes contradictoires. Le premier, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, qui ouvre la porte à la double nationalité, ce qui permet aux Congolais de partager la loyauté avec d'autres nations. Et le deuxième principe, il est basé sur la loyauté et la fidélité du Congolais envers sa nation. Les deux principes sont contradictoires. Soit vous restez Congolais, soit vous pouvez obtenir la double nationalité, pas les deux à la fois. La conclusion, qu'est-ce que nous disons ? En conclusion, nous demandons à ce que le Parlement et que les politiciens puissent aller aux élections, parce que nous sommes à quelques mois les élections. L'aspect, femme, leader et vision politique de la ministre honoraire du genre, Gisèle Ndaya, a procédé à la restitution des travaux de la 67e session de la condition féminine à New York. Suivez. La présidente de cette plateforme et ancienne ministre du genre, famille et enfant Gisèle Ndaya Luceba, a soutenu que la participation de la RDC à cette 67e session de la condition de la femme était plus que nécessaire pour démontrer à la face du monde que la femme congolaise est les leviers du développement pour lesquels les silences des armes et les retours de la paix sont vivement réclamés. Selon elle, la participation congolaise à ses rendez-vous mondial a permis de mettre en relief les acquis importants pour la femme d'entreprendre avec succès dans les domaines du digital et du numérique. La République démocratique du Congo est profondable pour vécu que le numérique va contribuer à l'amélioration de la performance économique des femmes, au renforcement des capacités des femmes et des filles, à l'augmentation de nos connaissances et à la lutte contre la pauvreté. Il s'agit d'une véritable chance pour nos jeunes filles et au fond dans ce secteur, porteur d'espoir et d'un avenir meilleur. Par ailleurs, cette double activité de restitution de ses travaux coïncide avec la clôture du mois dédié à la femme et la plateforme FLVP s'est dite honorée par ses partenaires. Plus de 400 jouesses de Nzango modernes de la structure force de frappe de cinq communes du Mont-Amba ont pris d'assaut le cercle récréatif Alliance franco-congolaise située dans la commune de Lemba pour clôturer le mois de mars, un mois dédié à la femme. Iverson Kaboba, reportage. Un esprit sain dans un corps s'inditant. Cet adage vaut son pesant d'or dans les cadres de l'ouverture de cette compétition sportive de Nzango, sport qui contribue à la santé mentale des femmes. Sur ces, plus de 400 jouesses de Nzango modernes de la structure force de frappe des cinq communes du Mont-Amba ont pris d'assaut le samedi dernier au cercle récréatif Alliance franco-congolaise située dans la commune de Lemba pour clôturer le mois de mars dédié à la femme. Les activités rendues possibles par l'honorable Deo Indoulou qui tient à l'encadrement de sa base, notamment à travers de jeux d'équipe. L'autorité morale de la force des frappes s'est fait accompagner de son épouse. Chouchou Indoulou a été accueilli par une foule immense de sa base naturelle, visiblement très déterminée pour accompagner la vision de leur leader, vision qui vise le bien-être de tous, plus particulièrement des femmes. Les participants à ces jeux ont tous reçu des équipements sportifs, des pannes et une enveloppe consistante, gestes de solidarité exprimée par Deo Indoulou pour clôturer le mois de mars en bonté. Dans le Congo central, une messe d'accent de grâce a été dite pour commémorer la disparition de feu Mouswangi Kwanga Antoine, décédé il y a de cela 3 ans. Le vice-gouverneur Grasse Kwanga Bilolo était présent. Reportage. Pour commémorer la disparition du feu honorable Mouswangi Kwanga Bilolo Antoine, décédé il y a de cela 3 ans, soit du 30 mars 2020 au 30 mars 2023, le vice-gouverneur du Congo central Grasse Kwanga Bilolo, fils biologique de l'illustre disparu, a séjourné dans le territoire de Tchela, à Tianganor, son fief électoral, où une messe d'accent de grâce a été dite en mémoire le dimanche 2 avril 2023, laquelle a coïncidé avec la messe de Ramon. Au cours de son voyage, le numéro 2 de la province du Congo central a été accueilli samedi 1 mars, dans le groupe Mambala, secteur de Luanghou, par les membres de la fondation qui porte son nom, où il a eu à clôturer le mois de la femme avec les mamans de Sonas Bel. Avant de reprendre la route, le vice-gouverneur Grasse Kwanga Bilolo a visité l'école primaire Epembala, où les travaux de charpente financés par la fondation Grasse Bilolo devraient débuter. Dimanche 2 avril, la messe de suffrage à mémoire du feu honorable Bilolo a été dite au sous-poste de Tianganor, où la famille et le fidèle se sont rendus au mausolée pour s'incliner devant l'atome pour les dépôts de germes de fleurs. Sur son chemin de retour à Matadi, le vice-gouverneur a visité les travaux du programme de développement local de 105 territoires dans le secteur de Njo Belouzi, notamment avec la construction du bâtiment administratif du secteur de Njo Belouzi et d'une école primaire. Informé de la situation de jumeaux orphelins à la naissance au village Kaifuku, secteur Lubolo, Grasse Kwanga Bilolo n'a pas manqué de poser un geste de générosité aux grands-parents titeurs de ses jumeaux. Dans l'écart des actions menées par sa fondation, l'Asbel Grasse Bilolo a mis à la disposition de l'association de conducteurs et propriétaires de motos de Tchela un siège. Et une dame couturière a bénéficié d'une machine à coûte comme promis. Enfin, une parcerie de 16 mètres à délan financée sur fonds propres de la fondation en cours d'exécution dans les quartiers Kimwama et Kijadi a été visitée par ses dignes fils du terroir. De la parole en acte, Ruth Moulan Kanam, étudiante en deuxième docteur en médecine à l'université de Lubumbashi, atteinte de la maladie des Takayasu où l'inflammation chronique des acteurs va suivre les soins en Inde grâce au gouvernement Kabula. À l'aéroport de Lalano, avant son embarquement à bord d'un appareil d'Ethiopien Airways, l'émotion était vive de la part de son père biologique en compagnie de sa mère. Ce geste humanitaire du gouverneur, Jacques Ablakatwe, à l'égard de ce futur médecin, a touché le cœur de son père qui a remercié le gouverneur avant de prononcer des mots de bénédiction à l'endroit du premier dentelé Okatangay qui tient à l'accès aux soins de santé de qualité pour tous ses concitoyens. C'est avec un grand plaisir que le gouvernement provincial du Okatangay par l'entrée et mise du gouverneur Jacques Diabula nous a assistés. Il n'a pas hésité. Dès qu'il a eu le contact avec ses multiples occupations, il s'est déplacé, il a vu l'enfant, il a promis et il a réalisé. C'est un homme de parole et moi je le témoigne et je suis reconnaissant envers lui. Il faut rappeler que Ruth Mouland est atteint de la maladie de Takayasu qui l'empêche de mieux respirer. Cette pathologie est difficile à traiter au Congo démocratique. Mois de mars, mois de la femme à l'université de Mboujimaï, les filles et femmes de cette université ont été sensibilisées sur la pratique et l'importance du numérique en milieu universitaire et professionnel. Reportage. Célébration de la journée internationale du droit des femmes à l'université de Mboujimaï. Le comité studentat de l'université de Mboujimaï a organisé une journée d'échange en l'honneur des étudiantes pour marquer le mois de mars qui les réconsacrée. Trois conférences, poem et danse, présentation du journal parlé par les étudiants du département de sciences de l'information et de la communication. Trois oratrices ont entretenu les chikamardes sur les thèmes pour un monde digital inclusif, les numériques et innovations technologiques dans un monde égalitaire. Dans son exposé, Mariam Kabe du Kaninda, assistante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Mboujimaï, a recommandé aux étudiantes de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'en faire un bon usage. Madame la professeure Nadine Keleku a entretenu les participants sur les âges efficients du numérique car aujourd'hui les mondes et entre nos mains, il suffit de s'en approprier. Nous avons été en alerte et les mondes à suivre face à la COVID-19. Madame Marguerite Njolo Okoudi a insisté sur l'importance des études des filles qui contribuent considérablement au développement de la famille dans la société car une femme instruite est une compréhension logique et rationnelle dans n'importe quelles circonstances qui puissent arriver. Quelques autorités politico-administratives ont pris part à cette manifestation. La coordination provinciale de lutte contre la tuberculose à la Mongala a célébré le mardi 4 avril la journée mondiale de lutte contre la tuberculose alors célébrée le 24 mars de chaque année. Reportage. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À la Mongala, la coordination provinciale de lutte contre cette maladie a célébré cette journée ce mardi 4 avril 2023 au centre de santé Gondi-Rive en présence des autorités politico-administratives et sanitaires de la province. Pour Dr José Lilolo, chargé des informations sanitaires à la DPS Mongala et représentant du médecin-chef des divisions de la santé, la Mongala a enregistré en 2022 3926 cas de tuberculose. Les 12 hommes santé de la DPS de la Mongala ont détecté 3926 cas de tuberculose. Toutes formes confondues dont 64 cas co-affectées avec le VIH et 9 cas de tuberculose multirésistantes. Pour améliorer cette détection à l'effort de chaque habitant de la province de la Mongala devraient être fait en sensibilisant et en convaincu à chaque membre de la communauté d'aller au centre de la santé de le diagnostic des traitements le plus proche pour se faire examiner. De son côté, Gabriel Mayembo, ministre provincial de la santé, a martélé sur les dangers que porte la tuberculose au sein de la société avant d'exposer la piste de solution pour éliminer cette maladie d'ici 2035. Il s'y est de rappeler que le thème national pour cette année, oui, ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. En prélude à la fête de Pâques qui sera célébrée le dimanche prochain, beaucoup de chrétiens s'apprêtent déjà à commémorer cet événement. C'est le cas de l'Église évangélique témoin du Christ. La réponse au questionnement, cette réunion de prière de membres de l'Église évangélique témoin du Christ a connu plusieurs temps forts, entre autres, la prière intense en faveur de la RDC, la louange sous le signe de brisement des chaînes, ainsi que la prédication de l'évêque général de EETC, ville de Kinshasa, le révérend pasteur Georges Badinga. Les enseignements basés sur les livres de Genèse 22, versets 7 à 13 et le passage de Jean 1, de 31 à 32. Le pasteur Georges Badinga a salué l'événement. C'est notre façon aussi d'être devant Dieu pour consacrer notre pays étant donné ce qui se passe, afin que le presse de paix puisse passer en action pour donner la paix aux Congolais et en partie aux chrétiens de EETC, Kinshasa. Quand Dieu parle, il parle à l'impératif. Et c'est là, c'est spécialement pour les Congolais et pour ceux qui menacent les Congolais. Quand Dieu a parlé pour les Congolais, c'est-à-dire que Dieu a la capacité de faire la confusion pour ceux qui nous combattent afin que ces combats soient ramenés chez eux. Et j'ai l'assuré aux Congolais que Dieu a déclaré que dès aujourd'hui, commençant à observer que Dieu donnerait la solution de sa façon, de sa manière pour que la paix revienne à l'Est pour tous les Congolais. De cœur avec lui, ensemble avec lui, nous luttons, nous combattons par la prière et comme c'est lui, l'autorité de ce pays, nous disons que nous fîmes à ce moment-là au stade avec lui. Et nous continuons ça, c'est notre manière de lui porter secours et lui disons que s'il prend du diplomatique, de l'armée, tout, mais qu'il puisse vraiment faire un effort d'espérer que la victoire et la paix reviennent à Dieu. Créé depuis 1966 à Mboujimaï, dans la province du Kassaï oriental, par le reverend pasteur Mutombo Lou Moulouakane, déjà décédé, l'église évangélique Thémin de Christ est dirigée présentement par l'apôtre François Congolomé Njimala. Le siège national se trouve à Mboujimaï et à Kinshasa, la représentation est située sur l'avenue Kitoko, numéro 86, quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa. Enfin, le Femmes de l'UDPS Mbandaka ont clôturé le mois de mars, mois dédié à la Femme, à la Fondation Fomage. Les femmes ont été mobilisées de rester fidèles aux idéologies du parti présidentiel afin de soutenir les actions du chef de l'État. Les femmes de l'UDPS triées à la volée ont participé à la grande cérémonie des clôtures du mois leur dédiée, organisée par la Fondation Junior Mata Melanga. D'entrée des jeux, le coordonnateur provincial et combattant du parti présidentiel Kamil Mouangi a rendu un hommage au chef de l'État Félix-en-Toua Tchisekedi pour la paix qui règne dans cette partie du pays. Il a ensuite remercié le secrétaire général Augustin Kabuya pour avoir élevé leur fils Junior Mata Melanga au rang des directeurs générales de la CENSA. Plusieurs femmes se sont succédées à la tribune pour exhorter leurs congénères à plus des responsabilités. Charlene Bayengi s'est focalisée sur l'essence de cette journée ainsi que le progrès obtenu grâce au président de la République Félix-en-Toua Tchisekedi de Chilombo. Lisette Mbaya, elle, s'est penchée sur le rôle de la femme. Puis est venu le tour de Pamela Amba de remercier également les efforts de la première dame de la République Denise Nyakiru Tchisekedi qui ne cesse d'apporter son soutien à la Fondation Junior Mata Melanga. Pour finir, Kambayoko est venu pour insister sur le processus électoral. Camille Mwangi a saisi cette opportunité pour plaider sur le choix des candidats qui doivent être issus de l'UDPS. Les femmes ont été appelées à garder une pensée permanente envers les FRDC qui défendent au péril de leur vie la patrie face aux terroristes. Cette manifestation a été réhaussée par la présence du maire de la ville de Mbandaka Yves Balot cadre de l'UDPS ainsi que des bébés Bolinda présidente de la ligue des femmes de l'UDPS Équateur. Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage